et salut c'est Seb on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo vous l'avez compris sur Automobilista 2 donc la bêta vient de sortir elle est sortie hier soir très tardant dans la soirée je dirais même dans la nuit donc elle a été donnée disponible aux backers donc backers simplement on va dire c'est ceux qui ont aidé au développement mais c'est surtout ceux qui ont mis un peu les pépettes donc j'ai lâché un peu d'argent pour voir la démo à la démo la bêta en avance le jeu final sera disponible dans un mois alors je vous parle donc ce qu'on va faire on va vous présenter quelques vidéos le studio raiza ne voulait pas trop en fait que les vidéos sortent surtout pas en streaming en fait pour éviter les crash et les bugs en plein live donc moi je vais vous faire quelques vidéos de présentation il y en aura plusieurs dans la semaine avec les menus le contenu du gameplay de la verre enfin voilà un peu tout ça quoi vous dire là on va commencer justement par les menus les options et le contenu et demain et après nous on continuera de toute façon chaque semaine avant la release finale avant la version définitive il y aura des mises à jour et du contenu supplémentaire pour nous je pense que la semaine prochaine c'est le multijoueur enfin voilà ça va se débloquer au fur et à mesure et au fur et à mesure que les gars qui testent la bêta remontent les informations et les différents des différents bugs voilà en gros ce que je peux vous dire et bien on est parti pour le début allez donc on est parti pour la présentation vite fait de la page de menu donc vous voyez déjà on a accès au single race test day le championship n'est pas disponible le multiplier non plus et le thème trial non plus donc on a un automobiliste à deux ici on revient au menu ici on a notre tag et pareil on accès à rien du tout voilà donc là c'est assez sommaire c'est clair et des vignettes il n'y a pas de souci on va commencer à aller dans les options c'est parti donc au niveau du gameplay le gameplay le gameplay le petit son vous l'entendez voilà donc ici là c'est tout ce qui comprend l'affichage donc rien de particulier pour l'instant il me semble si je me trompe pas encore une fois j'ai testé hier soir très tard je referai de façon d'autres vidéos par la suite et je corrigerai mes dire si jamais il ya des soucis là au niveau du display par exemple le spotter il me semble que je l'ai pas entendu donc à confirmer autant ici donc là c'est toutes les aides au pilotage de ce qu'il peut y avoir donc de base forcément c'est pas forcément ce qui va vous correspondre mais voilà vous mettez à loisir il ya des choses que vous voyez qui sont pas encore disponibles mais comme la pizza psychématique caméra là je n'ai pas vu le mission mais je n'ai pas forcément vu de choses qui changeaient donc voilà pour le gameplay en même a rien d'exceptionnel j'ai rien vu d'extraordinaire ensuite on part sur visual fx donc là moi ce que nous faire en premier lieu dans le gameplay la prochaine prochaine vidéo ce sera du triple screen alors là pareil on a du vignettage c'est pas mal on a pas mal de alors ça reste je voulais pas préciser c'est en anglais ça c'est une chose qu'il faut quand même préciser regardez pour ceux qui connaissent un petit peu juste à droite là en bleu voilà ici je pense que vous voyez c'est typiquement la topographie la couleur de ce qu'il peut y avoir sur p15 2 quand une fois ce que je dis c'est pas c'est pas un défaut c'est pas voilà c'est juste pour vous montrer que pour ceux qui connaissent p15 2 voilà on retrouve que ce soit dans les menus ou dans quelques sons et notamment dans le hud on trouve pas mal d'éléments mais ça on y reviendra plus tard donc en fait tout ça c'est les éléments déjà du jeu en termes de visuels ensuite la caméra là on peut régler comme sur les autres jeux rien d'exceptionnel la sensibilité sensibilité pendant du fv par par la vitesse voilà j'ai pas testé tous les éléments encore un par un puisque j'ai commencé en verre vous connaissez je suis quasiment qu'en verre actuellement donc quand un nouveau jeu sort et qui permet la verre je saute dessus et on n'y repas on en reviendra tout à l'heure la configuration dans l'appareil il ya également une vue casque ça je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo ensuite les contrôles donc les contrôles ici vous avez le choix on va c'est les éléments que j'ai ajouté ici vous devez d'abord choisir le type donc il ya will gamepad clavier souris clavier moi j'ai choisi will legacy j'avais vu un peu sur le sur le forum de de reiza qui préconisait certains types de pré configuration moi j'ai essayé de faire à ma sauce et ça marche plutôt pas mal on n'a pas encore le ressenti optimal parce que moi j'ai un accu force le logiciel n'est pas encore optimisé parce qu'il ya des plugins qui sortent pour chaque jeu là en l'occurrence c'est pas encore le cas donc voilà on a le pré configuration générique de votre équipement en sachant que chez moi pour l'instant tout a été reconnu que ce soit au niveau de l'accu force au niveau du v3 fanatec au niveau de la boîte de vitesse au niveau de la boîte à boutons une dsd j'ai l'avancé tout a été reconnu donc ça c'est déjà pas mal configuration pareil l'angle mort j'ai pas touché l'angle mort la zone morte j'ai juste mis un peu de zone morte parce que j'ai un peu de de tremblement dans la droite au niveau du volant mais encore ça une fois je peux pas juger pour l'instant c'est pas encore vraiment définitif on vient juste de commencer à toucher à ici bas forcément c'est l'assignement des touche au niveau du volant des pédales tout ce qui est analogique véhicule donc démarrage le moteur les lumières les essuie-glaces le drs assistance si vous voulez ajouter des aides au pilotage la caméra ici j'ai ajouté la réinitialisation de la vue fr et donc je voilà voilà en gros je vous laisserai faire pas si vous voulez voir plus de choses au niveau de la force beat back voilà pareil encore une fois sur le forum resa il y a des choses qui sont préconisées moi je commence à tâtonner à voir ce qui correspond le mieux à mon à mon ressenti sur mon sur mon volant parce que forcément je peux pas dire que la queue forcée pardon le moins répandu il y aura peut-être moins de réglages que par rapport à un dd1 ou dd2 dd2 pardon de chez fanatech voilà en gros pour la partie contrôle au niveau performance voilà donc on a le choix pareil au niveau des résolutions aller jusqu'à 5760 à 1780 les bizarres il propose du sang vert sur du 75 et du 60 pour les les autres résolutions mais sûrement la résolution principale ne propose pas bref donc il demande si vous êtes enfénétré ou non voilà la vie signe ça c'est ce qui est mis de base il n'y a pas de le réglage automatique voilà donc je vous ferai un test de encore une fois aïe et l'eau au niveau des réglages pour l'instant j'ai laissé comme ça ça tombe très très bien il n'a pas l'air d'être plus gourmand que ça donc ça c'est vraiment une bonne chose et au niveau de l'audio voilà pareil on peut régler et on choisit en fait comme sur les autres jeux le la carte de sortie en fait la carte son de sortie on veut balancer tout le son voilà je vous dis encore une fois dans les menus pour l'instant il n'y a rien d'extraordinaire c'est pas non plus le le principal alors on va aller tout de suite dans single rice voilà voilà le coeur de de la chose alors on va commencer par un race setting on peut choisir la durée en tour ou en temps on peut choisir une date précise je suis en le début la vitesse du temps de progression du temps la saison pareil j'ai pas encore fait tous les essais les slots donc là vous retrouvez plus ou moins les sortes comme sur p15 alors voir ce qui est disponible pareil pour ceux qui ont eu p15 de retrouver exactement si je me trompe pas les mêmes vignettes regardez là c'est du copier coller un je vous dis tout de suite encore une fois c'est pas une critique je vous montre un peu ce que je vois par rapport à mon expérience que j'ai vu non dans l'autre jeu notamment pk2 parce qu'on reprend le moteur graphique voilà c'est le même est-ce qu'on peut avoir une progression de la météo ça c'est bien également le départ voilà formation de app et s'il ya un pit stop forcer ou non voilà ça également c'est pour l'instant toutes les options sont vraiment intéressantes est-ce qu'on veut une session de practice de qualification à la voiture je vous montrerai après les règles alors je suis pas encore allé les cut le nombre de la pénalité drive trous pénalité de sortie des stands à voyez la compétitivité racing d'essence qui va y avoir dû à ballon a typiquement c'est pas du p15 de ça c'est exactement la même système de rating que sur pk on verra par la suite ce que ça donne mais en tout cas ça va permettre de limiter les sessions online ça c'est pas trop mal quoi les opposants on peut leur mettre pareil le nombre d'opposants je ne sais pas par exemple là ça va peut-être dépendre de chez max maximum ouais à 20 le niveau l'agressivité c'est identique au notre et où on se trouve sur la grille voilà on revient maintenant on va partir sur la partie véhicule on y va aller on va reprendre tout en camaro voilà alors encore une fois voilà le design en tout cas des bagnoles c'est parce qu'il se fait mieux on est d'accord ça reste des vignettes et on est d'accord pour dire que au niveau graphique c'est pas ce qui va faire la force peut-être en tout cas dans les menus de pour l'instant en tout cas des ms2 alors de la catéram de la copa ici de la copa ou l'eau attention à d'alara classique j'étais présent également sur ms1 formule raisard c'est exactement la même celle ci la petite barquette la formula ultime la v10 la v12 on descend la vie formule à vie de la vintage et ça fera plaisir aux plus anciens d'entre nous celle là je vous dis clairement elle est sympathique l'ultima gtr race le petit karting qui était présent également sur ms1 la mitzou présente également l'opala hot stock lancer ici la métal moraux également présent je vous rappelle juste une section de livret une sélection de livrets juste après métal moraux mrx d'un p3 il ya du choix quand même mais bon pour l'instant voilà la sprint race mcr salle allait vraiment superbe à stock à la street car on arrive bientôt à la fin du super cartes et enfin les super v8 on va prendre super vite on va essayer d'aller voir ce que ça donne il ya quand même pas mal de livret voilà maintenant on va aller voir au niveau des circuits c'est parti adelaide sur deux versions azur donc monaco bandage sur deux versions également cadouelle parc comme pour grande des casquelles qu'ils quittent et bas en deux versions que vélo en deux versions de nickton en deux versions de goya nia en trois versions libara imola en deux versions inter et gosses en deux versions jacaripoga excusez mon ma prononciation une version jerez kanzai en trois versions alors là vous l'aurez reconnu après c'est les questions de japon et les questions de licences forcément qui a l'ami qu'on a connu récemment l'afrique du sud sur assez de croissance à compétition land ring je vous laisserai donc ça c'est en une deux trois quatre versions où il ya du monde ce que tu vois vous voyez c'est pas les mêmes ici montréal c'est quelque jeu je fixe une particulièrement ortona quatre versions houton park en quatre versions aussi santa cruz netterton spielberg tarouma velocita velo park et virginia vire oui il ya quand même pas mal de monde il y en a d'autres qui vont arriver c'est d'ores et déjà dans la roadmap c'est prévu il ya du free et du payant enfin voilà c'est en gros tout ce que je peux vous présenter on a fait le tour en gros des circuits du contenu rien de plus à ajouter sur cette première partie encore une fois si c'est pas fait n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour être pour être en tout cas notifié des suivantes vidéos je vais sortir à ce niveau en tout cas dames et des prochains jeux voilà en gros alors rien d'extraordinaire c'est juste la présentation du contenu des menus voilà ce qu'il ya pour la sortie de la bêta n'hésitez pas à échanger au niveau des commentaires me dire ce que vous avez comme question et puis bah moi je vous laisse là dessus je vous dis à une prochaine bonne journée bon week-end salut